Bonjour, bienvenue dans la cuisine Jean-Dupont. Nous allons réaliser aujourd'hui un plat qui va être partagé par une tablette de 6 personnes. Voilà pourquoi vous voyez 6 micro-cakes. Ces micro-cakes sont identiques parce que nous allons faire la même recette à l'intérieur. Il s'agit aujourd'hui de la micro-flette qui est l'association de trois produits. Un légume, en l'occurrence des pommes de terre qui ont été cuites à l'eau, en robe d'échant, comme on dit professionnellement, en robe de chambre si vous voulez amuser les enfants, un fromage, j'ai choisi un robe de chambre de savoir et puis une viande. Ici il s'agit de jambon, un jambon parfumé au feu de hêtre qui va avoir un goût particulier et qui va sublimer un petit peu la recette. Donc après un petit travail de découpage et d'épluchage, on va monter la micro-flette. Donc on prend une demi-tranche de jambon qui va servir à chemiser notre moule, enfin notre micro-cake qui devient un moule et on empile successivement comme si on faisait une charlotte finalement, notre fromage avec la pomme de terre, les rondelles de pomme de terre, en tassant un petit peu et en mettant la quantité de produit qui fait plaisir. Vous remarquerez que je n'ai pas retiré la croûte du reblochant parce que la croûte fait partie du fromage. Si ça vous dérange, vous pouvez ne pas la mettre. Vous pouvez aussi bien entendu utiliser un émental qui fera plus de fils au démoulage. Vous pouvez aussi utiliser des carottes, ce qui fera manger les carottes aux enfants. Ça les rendra aimable, c'est pas plus mal. Donc là voilà, on a notre micro-flette qui est prête à passer au micro-ondes une minute. Alors maintenant, après une minute de micro-ondes, une minute de refroidissement, nous allons démouler. Évidemment, le fromage a fondu, c'était ce qu'on souhaitait comme résultat. Donc il n'y a pas à s'étonner, mais on a quand même une très jolie petite montagne de pommes de terre. Alors, de deux choses l'une, ou vous les démoulez et vous servez dans l'assiette. C'est la surprise pour vos invités. Ou bien vous faites faire le travail par l'invité lui-même. Ou bien encore, vous dégustez à l'intérieur du micro-cake. À ce moment-là, on ouvre. Chacun découvre ce qui a été fait et puis on goûte. C'est bon ? Vous en voulez ?